ActuMoto s'est rendu aux Émirats Arabes Unis pour l'essai en avant-première de la nouvelle Ducati Diavel V4. A 160 km de Dubaï, non loin de la frontière avec le sultanat d'Oman, sur la magnifique route de Jebel Afit, ce nouveau Diable revient plus fort et exclusif que jamais avec cette nouvelle génération équipée d'un nouveau moteur, le V4 Gran Turismo, directement dérivé de la Multistrada V4. La moto présente une esthétique monstrueuse, ses larges épaules, son sabot moteur prononcé et son pot d'échappement en forme de lance-roquette, cette Diavel V4 en impose. Outre sa belle gueule et son gabarit intimidant, cet engin s'avère à la fois puissant, coupleux et agile. Fort de ses 168 chevaux et de son couple de 126 Nm, le monstre de 1158 cm3 part à l'assaut de la route comme le ferait un gamin impatient d'aller jouer. Et malgré son poids de 236 kg tout plein fait, il est aisé de manœuvrer et de faire tourner cette bête. Assis à 790 mm du sol, vous n'aurez probablement aucun problème pour manipuler la moto à l'arrêt. Dotée de suspensions très performantes et entièrement réglables à l'avant comme à l'arrière, elle vous laissera enchaîner les virages de manière ultra rapide sans même que vous ne puissiez dire ouf ! Attention toutefois à ne pas trop vous laisser prendre au jeu, car la moto offre un angle d'inclinaison de 41 degrés et vous mettra rapidement sur les calepieds. Pour la sécurité, tout y est. De multiples assistances paramétrables équipent cette moto, à commencer par l'ABS en virage et jusqu'au Launch Control en passant par contrôle de traction et de wheelie. La moto sera vous mettre en confiance. La position de conduite a été pensée pour vous offrir une assise droite et sans effort. Vous pourrez ainsi manger des kilomètres pendant un long moment. Il est cependant à retenir qu'une telle position engendre une forte prise au vent à vitesse élevée et peut se révéler inconfortable lors d'une conduite sportive ou lors de longues heures d'autoroute. En tout cas, le plaisir est au rendez-vous sur cette nouvelle Diabelle V4, malgré un prix plutôt élevé qui est justifié par une qualité de fabrication premium. Merci d'avoir regardé cette vidéo !